Je suis le docteur Adam Mboc, je suis diabétologue à la clinique médicale. La clinique médicale, sa principale activité c'est sur la diabète. Chaque année, on a la possibilité, comme à l'instant du monde, de célébrer la journée mondiale du diabète qui se passe normalement le 14 novembre. Mais nous on a l'habitude quand même, par rapport à notre lieu d'implantation, de le faire à l'avance, deux ou trois jours à l'avance, donc habituellement. Donc cette journée mondiale du diabète a toujours un thème principal. Et cette année, c'est comment mieux vivre son diabète. Et la clinique s'inscrit dans ce cadre-là. Donc pour mieux vivre son diabète, il faut d'abord, au départ, ne pas être diabétique, de préférence. C'est pour ça que nous organisons ces journées de dépistage. C'est une journée habituelle où on reçoit 300, 400 personnes pour pouvoir dépister, voir comment donner des recommandations, des conseils par rapport à diabétiques déjà connus, mais également aux non-diabétiques surtout, pour qu'ils ne puissent pas atteindre le stade de diabète. Les tranches d'âge sont variables. C'est habituellement des tranches d'âge adultes, habituellement, ce n'est pas les jeunes. C'est entre 30 ans, 40 ans, mais surtout la cinquantaine, soixantaine, vers 70 ans. Le message qu'on lance, c'est essentiellement par rapport à comment prévenir pour ne pas atteindre le stade de diabète. Et la prévention, d'abord, pour les personnes à risque, c'est d'avoir des consultations régulières, suivre les recommandations des médecins, mais également pour les personnes qui ne sont pas à risque, c'est de temps en temps quand même d'aller se faire consulter, rien que pour dépister, pour ne pas avoir la surprise d'atteindre le stade de diabète. Ce qu'on sait, c'est que le diabète, comment dire, les taux des personnes atteintes de diabète montent chaque année. Et ça, c'est par rapport à beaucoup de choses. Et la principale cause, bien sûr, c'est l'alimentation, l'inactivité, la sédentarité, comme on dit, le stress. Il y a plein de choses qui font que le diabète peut survenir. Mais habituellement, les taux varient entre 15 à 20% par rapport au dépistage qu'on a l'habitude de faire. Et ces personnes-là seront soit suivies par nous ou suivies par d'autres personnes, mais l'essentiel, c'est quand même, ils auront des recommandations, des conseils par rapport au suivi du diabète. Les cliniques médicaines, l'activité principale, c'est sur le diabète. Donc chaque année, nous avons l'occasion de faire ce qu'on appelle, comme les autres pays du monde, célébrer la journée mondiale du diabète. Et la journée mondiale du diabète, nous avons l'occasion pour sensibiliser par rapport au diabète. Pour les autres pays, nous n'avons pas de dépistage, nous n'avons pas de parler de ce qu'on doit faire. Nous avons également des conseils pour ne pas atteindre le stade du diabète. Dans la tranche d'âge, habituellement, les personnes âgées dépassent 30 ans, 35 ans, 40, 50, 70 ans à peu près, nous n'avons pas de dépistage pour se faire dépistage. Et en ce moment-là, nous avons aussi des conseils pour nous donner à ce qu'on doit faire, que nous n'avons pas de parler de ce qu'on doit faire, que nous n'avons pas de parler de ce qu'on doit faire. En ce moment-là, le diabète a remarqué qu'il y a un taux qui augmente chaque année. C'est toujours un grand taux qui augmente chaque année. Et ce qui est le plus important, c'est une façon de vivre. Le manque d'espoir, l'entraînement, le stress, l'entraînement, l'entraînement. Vraiment, ça fait partie des premières mesures. Vous savez, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire.